Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur le Président, Madame la Présidente, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir ici au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire, dans cet auditorium. C'est la deuxième fois que nous vous accueillons, la dernière fois à l'Arche, aujourd'hui. Nous sommes toujours ravis d'accueillir les partenaires avec lesquels nous avons concrètement l'application de nos préoccupations de biodiversité et des réalisations qui vont dans le sens de notre politique. Aujourd'hui est un jour particulier pour vous, puisque vous dépassez les 500 labellisés, donc c'est une belle réussite. Nous sommes d'autant plus heureux de vous recevoir que la préoccupation de la limitation et de l'interdiction des produits phytosanitaires est une préoccupation de tous les jours pour nous. Vous savez que l'année dernière, nous avons mis en place, enfin, nous avons officialisé la création du plan éco-phyto 2+. Et à cette occasion, nous avons accueilli deux autres copilotes. Nous étions deux copilotes au départ, le ministère de l'Agriculture et nous. L'année dernière, nous avons accueilli deux autres copilotes, le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche, pour affirmer à nouveau nos préoccupations dans la préservation à la fois de notre biodiversité, donc la santé de notre biodiversité et la santé humaine, évidemment. Donc, ravis de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez un programme très chargé, donc je vais vous laisser la parole pour cette journée en vous informant, en vous disant encore que notre ministre, Mme Borne, non seulement elle est très active et très volontaire pour la limitation et la suppression des pesticides, mais nous demande d'aller vite. Donc, nous avons engagé cette année une réflexion sur l'élargissement des zones sur lesquelles s'applique la loi Labé. Donc, nous avons un travail très fort cette année sur ces questions-là. Et donc, je suis d'autant plus heureuse de recevoir des collectivités, des villes, des particuliers, des entreprises qui ont fait le choix de donner une pleine place à la biodiversité dans leur milieu. Je vous souhaite un bon travail et je laisse la place à Madame... Non, c'est Monsieur. Ah, Monsieur, pardon. Donc, je salue à la fois le Plantécité, qui nous accompagne depuis des années, et l'ARB, qui nous accompagne également, Île-de-France, qui nous accompagne sur ces projets depuis des années. Encore une fois, merci. Applaudissements 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 Merci.